Musique Salam outsider outsiders, bon la famille Deuxième débrief du week-end, écoutez hier Pour tous ceux qui n'ont pas vu le débrief d'hier, je vous conseille d'aller le voir Parce qu'il était chaud, sincèrement il était chaud Parce qu'hier il avait le Barça, le Real etc Aujourd'hui c'était différent, aujourd'hui c'était différent, aujourd'hui c'était encore d'autres chocs Donc préparez-vous parce que ce débrief il est long Ce débrief il est chaud, accrochez-vous, ça va aller très vite Antonio Conte, José Mourinho C'était le match que tout le monde attendait En fait on se pose la question même, est-ce que c'était entre Conte ou Mourinho Ou est-ce que c'était plus ou moins un match entre Manchester United et Chelsea Le commentateur du match, il y a un truc qui l'a dit Qui m'a plu en fait, ça m'a tellement fait rire Il dit ouais, il dit le quatrième arbitre Quand tu le vois sur la ligne de touche entre Conte et Mourinho On aurait dit Kofi Annan Il dit ouais, j'ai dit ouais, en fait c'était vraiment un problème C'était un choc diplomatique, c'était un vrai choc Maintenant au-delà du choc entre Conte et Mourinho Tu te poses l'autre question en fait C'est de savoir qu'il y avait un autre choc dans le match Entre Lukaku et puis Morata Pourquoi ? Parce que Lukaku on l'a beaucoup attaqué Lukaku tout le monde l'a attaqué à gauche, à droite Les gens ont dit que Lukaku ne marque jamais dans les grands matchs Lukaku en fait, lui il n'y a que quand il y a des petites équipes Des bournemousses et des trucs comme ça Il n'y a que là où il fait des gros matchs Quand il va à Swansea etc Mais à chaque fois qu'il y a un grand match On attend Lukaku, on ne le voit pas Aujourd'hui il y avait deux attaquants Il y avait Morata et il y avait Lukaku Vous avez vu qui ? Vous avez vu qui ? Morata d'un autre côté, lui je ne l'ai pas vu Morata d'un autre côté En fait sincèrement il faut qu'on se pose là Il y a plein de gens qui disent Pourquoi est-ce que Hazard est sorti et que Morata n'est pas sorti ? Dans ma tête, après je me suis assis et j'ai réfléchi J'ai dit effectivement pourquoi est-ce que Hazard est sorti Et que Morata n'est pas sorti ? Mais j'ai réfléchi et je me suis dit Effectivement, si tu regardes bien Dans quelques semaines, ils vont jouer le Barça au Camp Nou Morata c'est leur attaquant numéro 1 à Chelsea Donc il faudrait que Morata marque C'est un peu comme Dembele hier quand il a joué les 90 minutes face à Girona Tu as besoin que le mec prenne de la confiance Donc Morata, le sortir à la 60ème minute Ça aurait été le choix logique Le sortir à la 60ème minute Mais dans une perspective à long terme Ce n'est pas intelligent de le sortir à la 60ème minute Donc dès lors tu t'es dit je sors Hazard Pourquoi ? Parce que tu t'es dit derrière que Willian il est dans son match Hazard, cette saison c'est le meilleur joueur de Chelsea Tout ce qu'il doit faire, il le fait Quand il doit bien jouer, il joue bien D'ailleurs Hazard, la passe qu'il a, la vista qu'il a De trouver Willian sur le premier but Est tout simplement magnifique Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de faire cela Récupérer le ballon, se retourner vite fait Taf, donner un ballon qui tue littéralement deux lignes en même temps Tu mets Willian en face de Derrea Ça c'est fort Donc aujourd'hui sortir Hazard dans ce match-là Peut-être que c'était une erreur Mais dans une perspective à long terme comme je dis C'était pas bête Morata il a flopé Morata il a totalement flopé Ça fait 10 matchs d'affilée Si je ne me trompe pas en championnat qui ne marque plus Morata on ne le voit plus Moi je ne vois même plus de connexion Aspi Licoeta-Morata A un moment donné au début de la saison C'était un truc qui marchait très bien Aspi et Morata Aujourd'hui ça ne fonctionne plus Tu ne le trouves plus Ils n'arrivent plus à le trouver en tant que tel Tu vois Mais derrière Chelsea peut nourrir des regrets Pourquoi ? Parce que Chelsea la première mi-temps elle est parfaite La première mi-temps Chelsea elle est parfaite Pourquoi ? Parce que Chelsea quand je les vois jouer Je me dis Chelsea tu sens qu'eux ils ont préparé le match Chelsea tu sens réellement qu'eux en fait ils se sont assis Tactiquement ils ont préparé le match Ils ont regardé les points faibles de United Comment est-ce qu'on va exploiter ça ? On va exploiter ça etc United tu regardes la première mi-temps Tu vois qu'ils n'ont pas préparé le match Il faut qu'on soit sérieux Si tu regardes le foot et que tu connais le foot Tu regardes les matchs de Mourinho Tu te poses des questions à savoir Mais quelle préparation tactique ils ont fait ? Quelle préparation tactique ils ont fait ? En première mi-temps Chelsea était beaucoup plus agressif Chelsea avait beaucoup plus d'envie Chelsea a tout mieux fait que United La seule chose en fait que Chelsea n'a pas Retour face au Barça Mais si United a réussi à redresser la tendance à 2-1 Alors qu'United ne faisait pas un grand match Que va faire le Barça ? Chelsea c'est ça leur problème C'est qu'à un moment donné en défense Tu as des erreurs que tu ne comprends pas Sur le premier but de Lukaku Christensen Oui effectivement il y a un petit coup de tête tu vois Mais mec C'est un sport d'homme Il n'y a pas faute On ne peut pas siffler faute Donc Christensen il tombe Le temps qu'il se relève etc Il est hors de position Tu as un espace de ouf L'autre il rentre à l'intérieur Marcel il rentre à l'intérieur Il fait une de la vie avec Lukaku Il marque Donc aujourd'hui tu te rends compte Qu'il y a beaucoup trop d'errance défensive à Chelsea Quand on arrive vers l'ordre du jeu Comme face au Barça Tu sens qu'il manque Il perd cette concentration là Tu vois Rudiger Vers la 75ème Tu sentais les erreurs arriver Derrière United en a profité Donc moi aujourd'hui je suis désolé Mourinho Moi je vais être honnête Tactiquement il ne m'a pas impressionné Il n'a rien fait tactiquement Il n'a absolument rien fait Mais sur le terrain Les boys ils ont tout donné Respect à Lukaku Très bon match Très très bien joué de la part de United Qui conserve sa deuxième place Qui reprend sa deuxième place à Liverpool Et comme je dis United Ils se battent pour garder leur deuxième place Petite parenthèse Vite fait il n'y avait pas hors-jeu Quand même Il faut qu'on soit sérieux L'arbitre il a un peu déconné Parce que quand tu revois le ralenti Tu vois que Fabregas il marque Ah bah oui ça peut être 2-2 Ça peut finir 2-2 ce match là Parce qu'il n'y a pas hors-jeu sur Fabregas Il n'y a pas du tout hors-jeu en fait Je ne sais pas comment l'arbitre il voit leur jeu Oui c'est serré Bon ok à l'œil nu on peut se dire C'est une erreur humaine Mais comme je dis encore à un moment donné Il faut qu'on uniformise le foot Ce n'est pas possible Ça c'est une erreur qui coûte 2 points C'est une erreur qui coûte 2 points C'est une erreur qui coûte 2 points Tout de suite après Manchester United contre Chelsea J'ai enchaîné sur un autre match Tu vois un autre match entre le Nord et Londres Encore une fois c'était City contre Arsenal Là c'était à Londres Là c'était la finale de la Carabao Cup Et là encore une fois on s'est fait taper Alors moi je vais être honnête Hier dans le débrief je suis venu Et je vous ai dit un truc assez simple J'ai dit Arsenal Moi je suis un grand fan d'Arsenal Mais plus je regarde mon club Plus je vois les années passées Plus je me rends compte qu'on est un petit club Sincèrement on est un petit club Aujourd'hui on a encore montré qu'on est un petit club On va être sérieux Ce n'est pas sérieux ce qui s'est passé aujourd'hui Comment est-ce que Mustafi Mais Mustafi Vous avez vu le but Agüero Vous avez vu comment Mustafi se fait bouger par Kounagüero En fait j'ai une question Vous connaissez la taille de Mustafi Vous connaissez la taille d'Agüero Si il y a un ballon en l'air qui vient C'est-à-dire dégagement du gardien Et que toi tu es défenseur central Tu dois te placer devant l'attaquant Ou derrière l'attaquant C'est une question que je vous pose Mais la réponse est logique Tu te places derrière l'attaquant Mustafi est tellement bête Qu'il se place devant Agüero Agüero ne l'a même pas touché Je vous dis Agüero ne l'a même pas touché Le gars est tombé Il demande une faute à l'arbitre Mec Agüero il fait Agüero est grand comme trois pommes A un moment donné moi je ne comprends pas Sincèrement il y a des choses que je ne comprends pas Arsenal c'est une équipe Qui n'a aucune vergogne Qui n'a aucune envie Et derrière moi ça me fait mal Pourquoi ça me fait mal ? Parce que je me dis en fait nous On ne fait que gâter les carrières des gens La casette on a déjà gâté sa carrière Le prochain c'est Pierre-Emerick Aubameyang Derrière défensivement Honnêtement je le dis et je le répète Héctor Bellerin le Barça a proposé 40 millions Je pense pour lui cet été On aurait dû le vendre Mais on aurait dû le vendre En fait si tu es un fan d'Arsenal Tu sais Mais Bellerin qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce que Bellerin vaut ? Nelson Semedo est 15 000 fois plus fort que Bellerin Sergio Roberto je n'en parle même pas Bellerin en équipe nationale Aujourd'hui en équipe nationale d'Espagne Bellerin devrait se battre pour une place de tutulaire Il ne peut pas se battre pour une place de tutulaire Parce qu'il n'a pas le niveau de jouer en équipe nationale d'Espagne Ça le problème aujourd'hui C'est que nous à Arsenal On croit que mettre des Ramsey Des Wilchers Des trucs comme ça Ça va nous faire gagner des matchs En face c'est des mecs qui sont des Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne A la mi-temps du match Ils ont montré un petit documentaire De Kevin De Bruyne Quand il avait 11 ans Il jouait une finale de cup Je ne sais pas où là Dans son pays en Belgique Il a mis 4 buts à 11 ans Tu l'entends parler Tu sens que lui il va devenir un grand joueur On n'a qu'à me montrer où était El Nini à 11 ans On n'a qu'à me montrer où était Chaka à 11 ans A un moment donné moi je ne comprends pas Sincèrement je suis extrêmement déçu de mon équipe encore une fois Extrêmement déçu du coaching d'Arsène Wenger encore une fois Sincèrement Wenger Wenger il est dépassé par les événements Il est littéralement dépassé par les événements Et il refuse de l'accepter Et ça ça fait mal Parce que devant En face Tu as une excellente équipe Tu as une équipe qui joue bien Quand tu vois Manchester City jouer Tu vois qu'eux ils jouent au foot Tu vois que le ballon tourne Tu vois les mouvements etc Nous il y a Walu Dans la foulée j'ai enchaîné sur un autre match Besiktas-Fenerbahce Attends c'est des matchs en fait d'habitude Il faut qu'on soit sérieux C'est des matchs que d'habitude En fait moi honnêtement Je ne regarde pas Je ne regarde pas forcément le championnat turc Tu vois Mais je regarde les gros chocs Quand il y a des gros chocs dans le championnat Ça m'intéresse Parce que Besiktas et Fenerbahce C'est des équipes qui sont souvent en Europe Tu vois Donc tu as envie de voir le match Surtout que Besiktas Tu vois se racheter par rapport à leur public Ils ont tout donné Ils ont tout donné Ils étaient menés 1-0 face au Fenerbahce Mais vite fait A domicile Le Fener ils ont fait une très bonne première mi-temps En deuxième mi-temps Tu sens que réellement en fait Le coach il est rentré dans les vestiaires Il a donné une gueulante Il a fait une gueulante Il a tout ce qu'il a En fait ils ont passé un 5 quart d'heure Parce qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps J'ai vu un Quaresma Transformé les mecs Mais totalement transformé J'ai vu une équipe de Besiktas Transformé Les mecs ils ont mis 3 buts Doublé de Quaresma Encore une fois Ricardo Quaresma Les gens parlent de Modric Je sais L'extérieur Modric il le fait Mais Quaresma Si tu connais Tu sais Quaresma Il fait ça depuis très longtemps Depuis très très longtemps Quaresma il fait les extérieurs Les coups du foulard En centre etc Aujourd'hui il a encore fait Un superbe extérieur Et pas n'importe quel gardien Parce qu'en face de lui Ils avaient un gardien Qui en première mi-temps Il était sensationnel Et ça vous le connaissez C'est l'ancien gardien de Malaga Carlos Idriss Camini C'est à dire que l'homme Qui aujourd'hui Le camère là On le connait Moi dès que je vois Camini Je Wanda sur lui Je Wanda sur lui même Parce que je me dis Lui en fait Il n'y a pas grand ballon Pour lui mettre un but Il faut vraiment lui mettre un beau but Parce que Messi il connait Camini Messi il a souvent galéré Face à Camini Tu vois ce que je veux dire Et donc derrière moi Je regarde ça Et je me dis Honnêtement Besiktas ont fait un beau match Doublé de Quaresma Ça fait plaisir de le voir comme ça Surtout Quaresma en ce moment Il fait une très bonne saison C'est un mec qui va être important Avec le Portugal Parce que le Portugal Ronaldo le disait récemment Eux même ils savent Ils savent qu'ils ne sont pas favoris Il n'est rien du tout Pour la coupe du monde Bruno Genesio il n'est pas sérieux Bruno Genesio sincèrement Souvent en France Ils se moquent de lui Ils l'appellent Pep Genesio Ils disent que ouais Le mec c'est un tacticologue Il est là entre un truc etc Mais Bruno Genesio Il faut qu'on soit honnête Moi je ne comprends pas Ecoute tu joues Saint-Etienne Saint-Etienne en ce moment Ils ne sont pas au top de leur forme On sait tous que Saint-Etienne Ça ne va pas Saint-Etienne ils ont fait Un recrutement de janvier Tu vois que c'est un recrutement De désespérados Ce mec Ils sont allés chercher Tous les gars qui sont perdus Les Paul-Georges Ntep Comment il s'appelle Les Mathieu Debussy En fait tous joueurs de foot Qui traînaient en ce moment Qui n'ont plus Mais je te dis Il faut qu'on soit sérieux quand même Il faut qu'on soit honnête Quand je vois aujourd'hui L'équipe qu'à Saint-Etienne Et l'équipe qu'à Lyon Je me dis comment est-ce que Lyon fait Pour faire 1-1 Comment est-ce que Lyon fait Pour faire match nul Parce qu'à un moment donné Il faut qu'on soit sérieux Genesio il doit tuer le match Il doit tuer le match Fais des changements offensifs Attaque Tue le match mec Tue le match Tu le vois Mariano Dans ses déplacements Pendant 90 minutes Mais Mariano a failli les tuer Mariano a failli les tuer Mariano moi il y a un truc qui me plaît Je le dis souvent aux fans du Real Je leur dis souvent En leur disant Mais c'est dommage Parce que Mariano aujourd'hui A la place de Mayoral Ça aurait été quand même Un très très bon back-up Tu vois Mais le fait qu'ils soient en Ligue 1 Et qu'ils soient en train de planter des buts Comme ça Et qu'ils soient titulaires à Lyon Ça montre que le boy a une certaine cote Tu vois Et Mariano Aujourd'hui sincèrement Je l'ai vu en Europe En Ligue à Europa Il a été énorme Je le revois encore En ce moment Il est tout simplement magnifique Mais derrière Tu as un coach qui n'ose pas Et derrière Tu perds des points bêtement comme ça Le Milan assez En tout honnêté Ça va mieux Parce que là A un moment donné Ça n'allait pas Jusqu'à ce que le gardien de Benevento Était venu marquer un but Tu te rappelles Le gardien de Benevento Était venu Ils avaient fait 2-2 Face à Benevento C'était le fiasco etc Nanana Gattuso Ça n'allait pas Aujourd'hui C'est un nouveau Milan C'est un nouveau Milan Qu'on voit aujourd'hui Il faut qu'on soit sérieux Le Milan en ce moment Ils vont bien Milan ça fait 8 matchs d'affilée Qui ne perdent pas En Syrien 6 victoires 2 matchs nuls Le Milan Ils ont croutonné en pointe Qui marque but sur but Faut qu'on soit sérieux Gattuso il a réussi A retourner cette équipe là Et maintenant Gattuso En plus d'avoir retourné Cette équipe là Il lui a donné une autre chose C'est sa hargne Aujourd'hui ils étaient à l'extérieur Quand même Ils étaient au stadio olympico de Rome Ils étaient au stadio olympico de Rome Quand même C'était pas un match facile Et ils ont réussi à gagner 2-0 Donc ça montre en fait Cette envie Cette hargne des Milanais là Et moi j'ai peur J'ai peur Mais j'ai peur Je suis fan d'Arsenal Et on joue le Milan Et on joue le Milan Et nous avec notre grandeur Autaine de londoniens Qui pensons que nous sommes Un grand club etc Comme je dis à chaque fois A chaque fois on veut nous inclure On veut nous inclure Tu vois On veut nous inclure En Angleterre les gars Parlent maintenant de Big 6 Depuis quand on dit Big 6 ? On a toujours dit top 4 On a toujours dit top 4 Maintenant si Arsenal n'est plus dans le top 4 C'est pas une raison de créer Big 6 Pour nous mettre à l'intérieur Quand Everton et tout ça Vont venir devant nous Dans le Big 6 Qu'est-ce qu'on va dire ? Le large 8 A un moment donné il faut qu'on soit sérieux Moi c'est ça mon soucis Donc de me dire aujourd'hui Quand je vois les Milanais jouer comme ça Quand je vois le Milan qui déroule comme ça Quand je vois la sérénité qu'il y a dans cette équipe là Je me dis aujourd'hui Je pense que le Milan a quelque chose A aller jouer face à Arsenal L'Atletico Madrid Ils ont géré Et ça ça me pose problème Ça ça me pose problème L'Atletico ils mettent 5 buts à Seville Mais les mecs je vous pose une question Qui a joué Seville cette semaine ? Si c'est pas José Mourinho Qui a joué Seville cette semaine ? En fait José Mourinho des fois moi je le comprends pas C'est pour ça que j'ai dit au début du débrief J'ai dit que Mourinho tactiquement Face à Chelsea Chuka le match Il t'a rien montré Il t'a rien montré C'est les gars C'est les boys sur le terrain Qui ont tout donné Et qui ont créé la défense Mais Mourinho il t'a rien montré Et Mourinho il va face à Seville Il n'est pas capable de leur mettre un but Atletico Madrid L'équipe la meilleure défense de Liga Donc l'équipe la plus défensive de la Liga Vous les connaissez Vous connaissez Diego Simeone Vous savez très bien que Diego Simeone Ils se fatiguent pas Ils sont là Ils mettent leur bloc Ils attendent Ils balancent les ballons pour Griezmann Et puis Costa Et t'as les Carrasco Les trucs comme ça Qui vont vite sur l'aile Aujourd'hui il faut qu'on soit sérieux Quand je vois l'Atletico Madrid Le match qu'ils font face à Seville Ils gagnent 5-2 C'était un excellent match de foot Ce match là d'ailleurs S'il dure 10 minutes de plus Peut-être que Seville revient Parce que Seville à un moment donné A la fin du match C'était un pénalty Que l'arrivée ne siffle pas Donc ça montre à quel point En fait moi c'est ça qui me plaît en Espagne En Espagne il joue En Espagne il joue Et aujourd'hui tu vois que Au-delà de cela Atletico ils sont à 7 points du Barça Dans deux matchs Dans deux journées T'as un Barça-Atletico Et moi comme j'ai eu à dire Imaginez que l'Atletico Par miracle batte le Barça Ils reviennent à 4 points C'est à dire qu'aujourd'hui Ce championnat là Il est peut-être pas fini Oui le Real On peut les oublier Parce que eux c'est fini C'est mort Le Real Moi je leur conseille vivement De se concentrer sur la Ligue des Champions Mais le Barça Ils ont qu'à faire attention à l'Atletico Parce que l'Atletico derrière Ils sont en train de tout donner Et derrière Il y a cette connexion Costa-Griezmann Qui marche à la perfection D'ailleurs Antoine Griezmann De retour au top Encore un triplé aujourd'hui Vraiment bien joué Ma journée elle a fini par PSGOM Tu vois Et ça a été une dure journée Ça a été une très très dure journée Parce que je me dis Non seulement je me suis tapé Près de 7-8 matchs aujourd'hui Tant que j'ai fait un vrai marathon Mais au delà d'avoir fait un vrai marathon L'autre question que je me pose C'est de dire Comment est-ce que moi Je dois me sentir en tant que fan Au fond de mon cœur Moi voilà Comme j'ai toujours dit Moi j'ai toujours aimé Marseille J'ai toujours aimé l'OM J'ai toujours aimé Arsenal Je me dis quand même Aujourd'hui Arsenal perd une finale de cup 3-0 Marseille prend 3-0 au parc Faut qu'on soit sérieux Moi j'ai vu l'OM jouer Et j'ai dit Ok je suis d'accord La défaite d'Arsenal Je suis pas d'accord Parce que ça me fait mal Mais la défaite de l'OM Je suis d'accord Pourquoi ? Parce que l'OM aujourd'hui Je regarde l'OM jouer Et je me dis Sincèrement L'OM a fait un bon match L'OM a joué au maximum Que l'OM pouvait jouer Faut qu'on soit honnête Moi je me pose des questions simples C'est à dire Dans le 11 de départ de l'OM Est-ce qu'il y a un boy Dans le 11 de départ de l'OM Qui peut être tout l'air au PSG Y'en a pas Le seul qui peut être Sur le banc du PSG C'est Florian Thauvin C'est tout Sinon tout le reste Ils sont claqués Faut qu'on soit sérieux Et tout le reste Ils ont un niveau Pour jouer Valère Germain C'est bien Tu le vois dans le match Valère Germain C'est bien Payet C'est bien Mais c'est des boys Qui ont un niveau Pour jouer face à 3 Angers Gognon Toulouse Etc Mais quand tu vas jouer Au parc face au Paris Saint Germain C'est un tout autre niveau Aujourd'hui tu le vois Quand tu vois que c'est Rabiot et Kurzawa Qui sur le côté C'est eux sur le côté Qui ont fait un 1-2 là-bas Rabiot et Kurzawa Les deux on aurait du Cristiano Ronaldo Et puis Marcelo C'est pas sérieux C'est pas du tout sérieux Donc aujourd'hui moi je me dis En toute honnêteté L'OM a joué Au maximum de ses capacités La question qu'on se pose tous C'est de savoir Neymar il est blessé ou pas Neymar il est blessé ou pas C'est à dire Neymar qu'est-ce qui se passe Neymar il est tombé Neymar il s'est blessé tout seul Neymar j'ai l'impression Que sa cheville Elle a tourné J'ai pas l'impression Que c'est grave Mon seul problème C'est le temps C'est à dire que Neymar En ce moment Il lui reste 10 jours Avant le match Face au Real Madrid Il va falloir qu'il soit Plus qu'opérationnel Face au match Face au Real Madrid Donc qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va être prêt ou pas Ça c'est une grosse question Parce que 222 Vous avez vu la tête de Nasser Vous avez vu la tête de Nasser Nasser dans sa tête Il a vu Lui c'est comme si On était en train de brûler 222 millions devant lui Il a eu peur mec Il a regardé le truc Il a dit mais merde Il a dit merde Ils arrivent Les Cristiano Ils arrivent Qu'est-ce qu'on va faire Oui qu'est-ce que vous allez faire Moi j'ai pas compris le changement Mbappé Il a 19 ans Il était dans son match Il était chaud Il était en train de se faire plaisir Mais sort Neymar la centième Pourquoi tu fais pas sortir Neymar Pourquoi tu fais pas sortir Neymar Sincèrement je comprends pas A un moment donné Il aurait pu tenter cela Il l'a pas fait Il a gardé Neymar sur le terrain Neymar s'est blessé tout seul Maintenant la question Qu'on se pose tous Comme je dis C'est de savoir Est-ce qu'il va jouer dans 10 jours Côté Marseille Tu perds 3-0 Mais bon Il n'y a pas forcément De honte à avoir Tu vois Tu joues face au PG On sait tous Qu'ils sont beaucoup plus forts Etc Donc il n'y a pas forcément De honte à avoir Par contre Il y a certains mecs Qui ont fait un très bon match Zambou Anguissa Et je dis Rambo Anguissa Moi ce camère là Sincèrement Il faut qu'on soit sérieux Ce mec là Il mérite d'aller en première ligne T'as vu comment il casse T'as vu comment En fait il casse les lignes lui-même C'est d'habitude T'as des joueurs C'est le ballon qui casse la ligne Genre les bousquettes Les rakitiches Eux ils font des passes La balle casse la ligne Zambou lui-même En tant que personne Il casse les lignes mec Il récupère le ballon Il se retourne autour de lui-même Taf 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 Il sort le ballon Honnêtement Zambou aujourd'hui Il a fait un match On aurait dit Dembélé Le match qu'il a fait La dernière fois Face à la Juventus Il a été énorme Zambou Anguissa Avec Luis Gustavo Et puis Thauvin C'est tout C'est tout Sinon tout le reste Ils étaient transparents Mais bon Ils ont joué à leur niveau Les Rolandos Ils ont essayé de jouer à leur niveau Ca a été compliqué N'oubliez pas d'aller sur notre page www.lesoutsiders.com Section forum Allez-y Faites-vous plaisir Créez votre compte Allez-y Créez votre discussion On se capte cette semaine Pour un nouveau débrief Foot Tous ensemble Tous outsiders On continue à partager Sincèrement Bon la famille Moi je vais t'en être avec vous Là en ce moment là Tout de suite là Je vais aller me coucher Je vais aller me reposer J'en peux plus